Bon, ceci est une annexe à la première vidéo que j'ai publiée à peu. Nous voici donc toujours sur Freeplan, ou Freeplane, sur Fedre 2020. Alors, pour avancer un petit peu, moi j'ai commencé par faire quelques petites modifications. Ici, j'ai sur Alain Dumont par exemple, si je fais un clic droit dessus, voilà, j'ai résumé les nœuds, que je peux décocher, ou faire Alt F3. Voilà, et donc, assis voilà, en fait, maintenant on a la possibilité de lire un petit peu un résumé de ce qu'on avait précédemment sur cette, hop, ici, sur le texte qu'on avait commencé à modifier ensemble, pour donner un peu plus de corps. Donc ici, maintenant, dans les personnages, on va avoir tout simplement le sexe, donc homme, etc., profession, époux, et ici les relations avec les autres, donc qui reste à définir ensemble. Donc ici, maintenant, si je me mets sur Alain Dumont et je fais Alt et F3, hop, normalement, ça replie. Voilà, ici, résumé les nœuds, Alt plus F3. J'ai l'impression que l'enregistrement, voilà. Alors, j'ai fait la même chose ici pour François Dumont, donc en laissant juste la souris dessus, on arrive à avoir des informations directement, ce qui est un peu plus pratique, et donc on peut comme ça reprendre rapidement contact avec nos personnages. Alors ici, pour Philippe Dumont, alors je vous avoue que j'ai fait l'expérience de mettre un tableau, le problème, c'est que le tableau ne se replie pas, et c'est un petit peu embêtant. Par contre, ici, si je fais un Alt et F3, eh bien, j'ai rajouté cette magnifique photo de Gérard Philippe, en disant, voilà, Philippe Dumont, c'est Gérard Philippe, et on va pouvoir, comme ça, mettre notre personnage. Alors évidemment, ça ne sera pas Gérard Philippe, mais on pourra identifier nos personnages avec, par exemple, ici, un croquis qu'on va pouvoir faire sous Krita, avec notre personnage de phase, de profil, etc., et donc aller plus loin. Donc par rapport à ça, il va falloir qu'on lui donne aussi une taille et un poids. Par exemple, je ne sais pas s'il fait 1m80, ou s'il donne l'imaginaire, il fait 1m20. Voilà, donc à nous de le voir. Voilà, donc je résume aussi, Alt et F3. Décidément. Voilà, donc ici, maintenant, en résumant, on conserve la photo. Hop ! Voilà, donc ici, on a la photo, et on a la situation. Donc comme ça, on peut avoir des photos. Alors, à noter qu'ici, l'image est assez grande, donc il va falloir qu'on fasse attention un petit peu aux images qu'on met. J'ai rajouté aussi Lucie Martin, dont je n'ai pas du tout complété, puisque ça, ça fera l'objet d'une discussion. Alors j'ai vu que déjà, certains d'entre vous ont réagi et souhaitent participer, d'autres un peu plus mollement. Ceci dit, pour l'instant, c'est du brainstorming. On est juste dans la réécriture d'une histoire. On ne va pas, dans un premier temps, se lancer sur nos planches à dessin et dessiner, mais peut-être que vous aurez envie de participer. Peu importe. Toutes les idées sont bonnes. Je ne suis pas un professionnel de la BD, loin de là. Alors ensuite, dans les actes, j'ai repris pour l'instant les actes tels qu'ils existaient dans Phèdre. Donc acte 1, scène 1. Si je laisse ma souris dessus, eh bien on va avoir un échange entre Hippolyte et Théramène. Voilà aussi pourquoi j'ai choisi Phèdre. Parce que c'est assez bien construit. Enfin, c'est assez simple. On a toujours un ou deux interlocuteurs. En début d'acte, on nous dit qui est présent dans l'acte. Donc Hippolyte et Théramène. Donc Hippolyte, ici, c'est donc Philippe Dumont. Et Théramène étant son mentor. Donc le mentor reste à définir qui il sera. Mais ça, ça fera l'objet d'un débat entre nous. Et lorsque l'on sera suffisamment nombreux ici, on pourra avancer un petit peu. Alors, donc dans Hippolyte et Théramène, il y a un échange, ici. Et cet échange-là, c'est quelque chose qu'on va devoir retravailler ensemble pour le rendre sous forme de dialogue. Je reviens ici sur la version qui n'a pas été encore modifiée, mais qui est prête à l'être. Donc ici, dans les personnages, on les acte. Et dans l'acte premier, scène première, je clique dessus, et on va avoir donc Hippolyte et Théramène. Donc, le dessin est pris, je pars chez Théramène. Voilà, cher Théramène. Donc, et quitte le séjour de l'aimable Thézen, dans blablabla. Donc ici, ça nous fait un verre. En gros, Hippolyte, il dit, je me casse, je ne veux pas rester ici. Donc là, il y a un dialogue à réécrire, et peut-être imaginer déjà le dialogue qu'on va voir. Alors pourquoi, comment imaginer ça ? Alors d'abord, il faut imaginer Hippolyte, donc Philippe, face à Théramène, à définir le nom, et ils sont dans une pièce. Donc déjà, il va falloir définir un lieu où il se trouve, et déterminer un dialogue. Je ne le vois pas dire Théramène, et dans quel lieu, Seigneur, allez donc chercher déjà pour satisfaire votre juste crainte ? Moi, j'aurais dû... Donc, il va falloir mettre ça en français 2020, quoi. Voilà l'idée. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vous invite tous à venir, ceux qui veulent vraiment participer, à venir vous inscrire en dessous, et puis, on fera un groupe de discussion, alors soit sur Skype, si on n'est pas trop nombreux, ou alors, eh bien, il va falloir que je trouve un autre système à ce moment-là. Voilà, je vous laisse après ça. Voilà, continuez de bien lire ici la première scène. Ça sera... On va en discuter un petit peu pour avoir une méthode. Donc, lire ça, déjà, comprendre, l'avoir en tête. L'acte premier, scène première. Et si vous avez cette scène bien en tête, on va pouvoir réécrire, refaire le dialogue, et avancer un petit peu sur du storyboarding. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, voilà ce que ça donne quand j'essaye de faire un tuto. J'ai quelqu'un qui vient... C'est parti. Alors, je vais quand même vous donner les indications, un petit peu, pour voir comment on peut modifier ça. Alors, on va commencer par le plus simple. Ici, pour la scène 2, par exemple, je vais tout simplement aller sur mon texte, ici, appelé scène 2. Je double-clique ici sur le navigateur. Souvenez-vous, soit vous l'avez comme ça, soit en appuyant sur la touche F5, et vous avez le navigateur qui vous emmène directement dans les titres, ici. Donc, c'est dans personnage. Je ne sais pas pourquoi c'est en personnage. Acte premier, voilà. Et dans l'acte premier, on a la scène 2, et on arrive dessus. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement sélectionner la scène 2, ici, hop, jusqu'à la scène 3. Voilà. Je fais un CTRL-C pour copier. CTRL-C. Je viens ici dans FreePlan. Un clic droit. Modifier les détails dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je l'agrandis. Un clic droit. Et je mets coller. Alors, je pouvais mettre coller texte brut. Alors, vous voyez ici, ça donne un petit peu n'importe quoi. Donc, je fais un CTRL-Z. Coller texte brut. Je fais maintenant un CTRL-A pour sélectionner l'ensemble de mon texte. Et j'appuie sur B pour avoir bold, si je le souhaite. Mais là, moi, ce que je veux surtout, c'est pouvoir le lire. Et pour ça, je vais le passer en 12. Voilà. Maintenant, ma modification est terminée. Tout en bas, je vais avoir ici le bouton Valider. Je clique dessus. Et j'ai maintenant ma scène 2. Alors, cette scène 2, c'est une scène non réécrite, ici. Donc, à la limite, ici, les actes, je ferais scène 2. Et je pourrais mettre ici, en dessous, la modification. C'est-à-dire que, ici, je pourrais faire un insert. Et ici, l'appeler modif. Voilà. Donc, on aura les modifs. A voir après. Je ne suis pas arrêté sur telle ou telle façon de faire. Pour, maintenant, modifier, par exemple, Lucie Martin ou rajouter un personnage, je vais aller ici, par exemple, sur Françoise Dumont, tout simplement. Faire un clic droit. Modifier les notes. Et là, je vais faire un CTRL A. Ici, je vais avoir copier. Donc, je copie. Je n'ai rien changé à tout ça. Je vais aller dans Lucie Martin. Modifier les notes. CTRL V. Et à ce moment-là, je vais pouvoir modifier ça. Alors, je vais l'agrandir ici. Donc, Lucie Martin, dans l'histoire, on va regarder qui elle est. Je reviens ici, sur les personnages. Et donc, c'est Harissie, princesse de sang royal d'Athènes. Donc, je suis tout simplement à copier. Je suis très fainéant. Moi, j'aime bien les copier-coller. Je viens ici sélectionner cette partie-là. Je fais « Coller texte brut ». Sexe, femme. L'âge, on l'avait déterminé à 24 ans, si mes souvenirs sont bons. Elle est employée dans l'entreprise Dumont. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Elle est... Alors, relation avec Alain Dumont. Donc, avec le... Donc, je vais marquer « Employer ». Et relation avec Philippe Dumont. Donc, elle est amoureuse secrètement. « Secrètement ». Voilà. Il y a un truc qui va pouvoir « Secrètement ». Donc là, par exemple, il y a une faute d'orthographe. Je fais un clic droit. Je vais dans « Langue ». Et ici, je sélectionne « Français ». Bien sûr que je ne fais pas sur l'allemand ou une autre langue. Je fais donc un clic droit. « Orthographe ». Et ici, on me propose une alternative. Relation avec Lucie Martin. Alors, Lucie Martin, je la fais disparaître. Puisqu'en fait, il n'y a pas de relation avec... Elle n'a pas de relation avec elle-même. Donc ici, par contre, ça va être la relation qui peut y avoir avec... Comment elle s'appelle déjà ? Zut, zut, zut. Françoise Dumont. Voilà. Allez, je copie. Hop. Donc, avec Françoise Dumont. Hop. Coller « Texte brut ». Et donc, sa relation avec Françoise Dumont, eh bien, on va juste dire que... Je ne sais pas, c'est « Rival ». Peut-être. Si vous n'avez pas lu l'histoire, je ne sais pas. C'est peut-être. Voilà. Et je valide. Et voilà, comme ça, on peut lui coller un historique. Alors, pour replier, c'est un clic droit et on résume le nœud. Et si on veut lui ajouter une image ou une photo, vous voyez qu'ici, vous avez quelque part... Pardon. Ici, quelque part... Si je fais un clic droit... Oups. Ajouter une image. Vous voyez. Donc, nous voilà, déjà, un petit peu... Un peu plus avancé, ici, dans Fedre. Voilà. Donc, je vais enregistrer le fichier. Et ici, je vais avoir « Fedre2020.mm ». Alors, pour ceux qui voudraient bosser dessus, je vais mettre en descriptif de cette vidéo un lien pour télécharger ce fichier. Allez, je vais être cool. Je vais vous mettre aussi « Fedre2020.odt ». Et comme ça, vous allez avoir la possibilité de le copier, de le modifier. Ah, merci. Ces différentes parties. Et comme ça, on va pouvoir avancer sur le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada